J-3 avant le premier tour du scrutin des législatives. Avec ces trois blocs qui se dégagent ce soir, le bloc du RN qui sort renforcé selon le dernier sondage, un deuxième bloc autour du nouveau Front populaire à gauche et un troisième bloc macroniste en troisième position. Raphaël Glucksmann a appelé le camp des macronistes à sortir du Nini qui est en réalité un consentement à la prise du pouvoir par le RN, a-t-il dit. Ce soir, un débat sur France Télévisions va opposer Jordan Bardella, Gabriel Attal et le patron du PS, Olivier Faure. En ce moment, à Paris, vous avez un rassemblement contre l'extrême droite qui a lieu place de la République. On y retrouve tout de suite Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial. Sylvain, bonsoir. Quelle est l'atmosphère ? Y a-t-il une forte mobilisation ? Pour l'instant, tout est encore en train de se mettre en place. Le début du rassemblement n'était prévu pas à 18h, mais vous le voyez, ce n'est pas encore tout à fait commencé. La scène est déjà en place, mais pour l'instant, ce sont encore les musiciens qui font leur réglage. Il y aura de nombreuses prises de paroles entrecoupées de concerts. Le rassemblement est prévu jusqu'à à peu près 23h, ici sur la place de la République. Un rassemblement pour dire non à l'extrême droite, contre l'extrême droite. Vous le voyez, derrière moi, il y a plusieurs stands qui sont déjà en place. Des stands de Mediapart, de l'Humanité, de la CGT, d'SOS Racisme, par exemple. Et c'est assez représentatif, puisque c'est plus d'une centaine d'associations, de médias indépendants ou encore de syndicats qui ont appelé à cette mobilisation contre l'extrême droite à trois jours du scrutin législatif. Merci Sylvain. Sylvain Rousseau, donc en direct de la place de la République.